alain propos d'un normand obus et chiens il n'y a pas que les obus qui font explosion comme je lisais le récit de la catastrophe de liéna je ne sais quel sentier invisible me conduisit de ces images effrayantes au souvenir d'un événement très différent en apparence de celui-là quoique tout aussi tragique trois chiens danois assez doux d'ordinaire aboient vers un jeune garçon qui passe le jeune garçon s'enfuit en courant cet acte déclenche le mécanisme de l'instinct les chiens galopent à sa poursuite l'enfant ayant fait le geste d'une proie n'est plus qu'une proie il est atteint déchiré et enfin dévoré un homme qui passait et qui à coups de bâton rappela les chiens à leur devoir de civiliser ne recueillit que des débris informe on s'étonne de cela mais les chiens ont-ils donc promis quelque chose aux hommes ont-ils une raison qui répondent d'eux sont-ils autre chose que des carnivores qui cèdent à la force et qui oublient peu à peu que l'homme est comestible pour le chien si on pensait à cela qui donc caresserait un chien qui donc laisserait un enfant jouer avec un chien en réalité l'habitude finit par nous cacher le danger le plus clair et le plus naturel et de fait nous faisons société avec les hommes sans penser que ses muscles ses dents ses mains renferment de l'énergie accumulée qu'un rayon de soleil ou un verre d'alcool peuvent libérer brusquement sous forme de coups de poing et de coups de couteau cet homme l'autre jour s'est mis soudain à tuer des hommes et il en a tué le plus qu'il a pu ainsi sont les obus ce sont des objets brillants et de forme harmonieuse rien en eux ne fait imaginer une blessure si nous voulons voir en eux par la pensée nous nous représentons une poudre noire aux grises l'imagination la plus disciplinée n'arrive pas à construire d'avance l'explosion nous disons bien qu'il faut les manières avec prudence mais comment arriverions nous à le croire puisque les dents blanches d'un chien danois qui font pourtant craquer des os n'arrivent pas à nous effrayer 19 mars 1907